Enfin, la locomotive anciennement de Robert-Wall-Sagné, qui est située devant le 1921, le musée, est maintenant restaurée. Cette locomotive a été construite dans les années 1923 par Montréal Locomotive Work. C'est l'Alcan, en 1926, qui l'a achetée pour ensuite la vendre en 1928 à Robert-Wall-Sagné. Tout ce temps-là, c'est Robert-Wall-Sagné qui l'a utilisé et en 1968, Robert-Wall-Sagné l'a cédé à la municipalité de Port-Alfred. En 1988, lors du 150e anniversaire de la région, Ville de la Baie a restauré en partie la locomotive. En janvier 2010, l'arrondissement de la Baie a fait don de la locomotive à la Pulperie. C'est dans ces années-là, quelques mois après, on a transféré la locomotive en face du musée de la Pulperie, le bâtiment en 1921. Et cet été, cette année, on a procédé à sa restauration. Je tiens à souligner quand même que l'entreprise Alfred-Bruévin nous a aidé beaucoup pour la restauration. Il y avait un des employés qui avait été touché. Son père avait déjà travaillé sur la locomotive. Et on a eu une belle collaboration de cette entreprise-là. Depuis sa restauration dès cet été, il y a beaucoup de personnes qui l'ont vue. Même les gens embarquent dans la locomotive. On vous invite à venir la voir, poser des questions. Il y a des panneaux d'interprétation. Et ça nous fera plaisir de peut-être raconter l'histoire de cette locomotive-là, qui a quand même eu un impact majeur au niveau de la région. Elle a travaillé pendant plusieurs années au niveau de la région.